Promouvoir la production durable du mille, du Fonio, du Sorgho et améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur. C'est l'objectif poursuivi par les Nations Unies en déclarant l'année 2023 comme année internationale du mille. En Côte d'Ivoire, cette volonté de faire connaître le mille, le Sorgho et le Fonio est pilotée par l'Inades Formation. Nous avons pris l'option de faire la promotion du mille et du Sorgho. Ce sont des cultures qui s'adaptent facilement à notre environnement. Elles contribuent à l'alimentation de la population. Il est vraiment important de doter notre pays d'un plan stratégique de développement de la chaîne de valeur autour du mille, du Sorgho et du Fonio. Et ensemble chercher des financements pour sa mise en œuvre. Les acteurs des restaurants formels et ceux dits professionnels de proximité sont outillés sur le bien fondé de l'année du mille et de la nécessité d'une caravane de sensibilisation à cette cérémonie de lancement. C'est une opportunité pour nous parce qu'on a constaté que c'était des céréales mineures alors qu'elles ont plein de vertus nutritionnelles. Et puis on peut faire une diversité de mets avec ces céréales-là. C'est une opportunité également pour les producteurs parce que si ces céréales sont mises en avant, la production va accroître. Quand la production croit, nous transformateurs, nous aurons la matière première à bon prix. Une initiative soutenue par l'Inde, l'un des premiers producteurs au monde de cette céréale. Notre Premier ministre, son Excellence M. Narendra Modi, a justement soumis cette initiative-là de faire de l'année 2023 l'année internationale du mille et que se met là justement qu'il y ait davantage de publicité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le prix du mille est beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années. Merci donc à Inades pour cette excellente initiative. Notre président de la République anticipe, il essaie de reformuler les attributions du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture et du Développement Hidral. Désormais, il ajoute le concept de production vivière pour montrer à la communauté nationale et la communauté internationale combien de fois le secteur vivier est très cher à la Côte d'Ivoire. L'année internationale du mille est l'occasion de mettre cette céréale en valeur. Ajouté à cela, l'idée de faire mieux connaître les possibilités qu'elle offre tout en dirigeant l'attention des politiques sur ses bienfaits. Bienfaits au regard de la nutrition et de la santé. Il s'agit aussi d'évoquer la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques difficiles et instables. Sous-titrage Société Radio-Canada